Le hobby n'est rien d'autre qu'une activité plaisante qu'on aime faire pour tuer le temps, soit pour s'occuper. Hey yo yo yo, salutations à toi family, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille, je suis très content de vous revoir dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous parlerons de la musique africaine en Russie. Est-elle jouée ? Sont-ils connus les artistes africains déjà qui font des tubes, j'ai envie de dire, un tout petit peu internationaux ? C'est dans ce sens-là qu'on essaiera de parler de tout ça tout le long de la vidéo tout simplement. Avant d'aller plus loin, chers amis, comme d'habitude, like, commentaire et surtout, et surtout, tous ceux-là qui ont de questions en rapport avec n'importe quel thème, soit sujet, eh ben même dans cette vidéo, l'espace commentaire est fait pour vous bombarder vos questions, vos préoccupations. J'aurai toujours à réaliser de vidéos et de vidéos FAQ pour répondre aux questions que vous aurez posées que personnellement je sélectionnerai. Donc voilà, family, eh ben on se retrouve juste après l'intro et on en parle. Bang, bang, bang ! Eh ben écoutez, family, on sait qu'il concerne la musique africaine. Vous devriez savoir qu'en Russie, ça joue à 30%. La musique africaine est jouée à 30%. Pourquoi ? Comment ? Je m'explique. Eh ben family, c'est qu'il faudra retenir tout d'abord et qu'il n'y a pas une forte représentativité, j'ai envie de dire, des Africains ici-là en Russie. Enfin, des musiciens bien sûr en Russie. Eh ben écoutez, tous ceux-là qui en ont fait la musique comme gagne-pain ici-là, ils sont tristement, alors tristement, j'ai envie de dire, pauvres ou soit, ils n'ont presque rien. Pourquoi je l'ai dit ? Pourquoi ? Parce qu'il y a énormément de cas, il y a énormément d'étudiants, il y a énormément de personnes également qui ont tenté et qui s'y sont aventurées, j'ai envie de dire. Jadis, il y a, t'sais-là, 5 ans, 10 ans, mais ça n'a vraiment pas donné, on va dire, quelque chose de palpable, quelque chose de réel. Raison pour laquelle, moi, je me suis dit, pourquoi ne pas, on va dire, essayer de parler de ça pour mettre simplement en garde tous ceux-là qui viendront ici-là avec une idée, genre je dois impérativement devenir chanteur, musicien ou que sais-je encore. Eh ben, sachez que ce n'est pas demain la veille que cela arrivera. Combien même il y a une infime partie, on va dire, que cela puisse se réaliser. Eh ben, écoutez, je leur ai dit encore une fois, je ne vous décourage vraiment pas. Les vidéos ne sont pas, on va dire, réalisées dans l'intention de vous décourager, soit de vous faire fourvoyer. En tout cas, non, je vous relate simplement le réalité d'ici pour vous préparer à mieux les affronter une fois que vous serrez sur place. Et d'ailleurs, j'apporte également l'information à tous ceux-là qui sont ici, mais qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, soit qui ne cherchent pas à savoir telle ou telle autre réalité déjà. Donc, voilà, Family. Ce que vous devriez savoir, Family, est que la musique africaine n'est jouée que, pendant le soirée africaine. Je m'explique. Le soirée organisée par les Africains, soit par le diaspora d'ailleurs, carrément. Tous ceux-là qui vivent certainement en dehors de la Russie, tous ceux-là qui, nécessairement, font le tour ici, là, comme DJ, comme animateur de soirée. Family, c'est un tout petit peu grâce à ces personnes-là qu'on arrive à jouer la musique africaine. Et dans quelques boîtes, on va dire, de la place, puisqu'il y a également de musique, j'ai envie de dire, internationale, qui ne laisse personne indifférent sans également jouer dans différentes, on va dire, boîtes de nuit, clubs et longes-bars. Enfin, vous avez compris. Mais en ce qui concerne les étudiants, les personnes qui, nécessairement, se sont lancées dans ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui, cherchent toujours le voisin moyen pour pouvoir s'en sortir, on va dire, grâce à l'air activité. Eh bien, Family, rassurez-vous, je ne pourrais en aucun cas vous faire trébucher, soit vous aider à vous fourvoyer, en vous emmenant des informations erronées. En tout cas, ce n'est pas dans mes intentions. Et loin de moi, d'ailleurs, cette idée. Donc, voilà. En ce qui concerne tous ceux-là qui se sont décidés de gagner leur vie grâce à cette activité, j'ai envie de dire, planétaire, j'ai envie de dire, qui n'est rien d'autre que la musique, ce sera un peu difficile. Ce sera un peu compliqué déjà. Pourquoi ? Parce que tous ceux-là qui se sont aventurés, comme je l'ai dit tantôt, bon, aujourd'hui, là, ils vivent une triste réalité. Eh bien, écoutez, il y aura toujours à mélanger un boulot normal avec, on va dire, sa passion, on va dire. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas rejeter une passion du jour au lendemain. C'est un tout petit peu difficile. Raison pour laquelle ça revêtit, j'ai envie de dire, le terme de hobby. Le hobby n'est rien d'autre qu'une activité plaisante qu'on aime faire pour tuer le temps, soit pour s'occuper. Mais quand on exécute l'activité et qu'on ne bénéficie pas et qu'on ne gagne pas, on va dire, de sous, automatiquement, cette dernière est considérée comme un hobby. Donc, voilà. Pour pallier à ces problèmes, il y a tellement, alors, tellement de animateurs de soirées. Eh bien, écoutez, c'est quoi un animateur de soirées ici en Russie ? Un animateur de soirées en Russie, c'est une personne qui est invitée dans des soirées, dans des mariages, dans des cérémonies, dans des anniversaires, j'ai envie de dire, pour essayer un peu d'agrémenter la soirée, interpréter telle ou telle autre chanson, déjà, pour s'aimer l'ambiance. Ces petits traits, cette petite cérise, j'ai envie de dire, vénant déjà d'Afrique, tropicale, allais-je dire, est de plus en plus louable et demandée ici en Russie. Raison pour laquelle il y en a beaucoup qui se sont lancés également, on va dire, dans cette activité pour essayer un tout petit peu de gagner de l'argent. Par contre, ceux-là qui le font arrivent quand même à gagner de l'argent. Par rapport à ceux-là qui se mettent réellement à chanter, à produire de chansons ici, là, c'est un peu la cata. Eh bien, il y a également une catégorie de personnes qui se donnent en spectacle. Je vous explique. Comme je venais de les dire, c'est un tout petit peu pareil qu'animateur de soirée, sauf que ces personnes-là sont conviées, sont invitées à chanter en karaoké, j'ai envie de dire, dans un bar, dans un lounge-bar, dans un restaurant. C'est là le pan, on va dire, d'un établissement à un autre. Donc, voilà, familier, on sait qu'il concerne la musique en soi. Tout cela qui se lance dans ça pour en faire un gagne-pain, sachez que vous avez du chemin à faire. Sachez que c'est très, très difficile, mais avec la niaque, comme je l'ai dit souvent, avec la détermination, on arrive toujours à réaliser de grandes choses. Et commencez avec tout ce que vous avez. Commencez nécessairement avec le peu que vous possédez. Au fur et à mesure, votre talent va éclater. Au fur et à mesure, vous aurez une visibilité. Pourquoi ? Parce que tout le monde a la possibilité de se faire connaître, mais ce qui maintient une personne, on va dire, au devant de la scène, ce n'est pas simplement son talent, mais c'est l'ensemble, on va dire, de choses qui caractérisent, on va dire, un artiste réel et confirmé surtout. Pourquoi je dis réel ? Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de personnes qui se cherchent encore. Alors, elles se lancent un tout petit peu dans n'importe quoi pour s'en sortir. Et bien, ne faites pas partie de cela. Sachez réellement c'est dont vous avez besoin, vous, 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 pour aller dès l'avant. Donc, voilà, Family. Et bien, Family, nous allons devoir nous arrêter là. Sachez une chose, seule l'originalité compte. Je ne cesse de le dire et je ne cesse de l'écrire, on va dire. Donc, voilà, gardez votre authenticité, gardez votre personnalité, gardez votre dignité, peu importe soit ce que vous ferez ici, là, en Russie. Et bien, écoutez, la musique africaine, enfin, je parle de tubes carrément mondialement connus, sans jouer également dans des magasins, quand tu vas faire du shopping et tout, il y a des sonorités africaines qu'on entend, mais ce n'est pas, on va dire, une bonne à leur quantité d'artistes déjà connus, confirmés, dont leur musique sont joués ici, là. En tout cas, non, loin de là. Et bien, tous ceux-là qui aimeraient faire revivre des ambiances tropicalement connues ici, là, dont tel ou tel autre russe a besoin, et bien, écoutez, ce sera une bonne occasion de vous lancer. Force à tous ceux-là qui se sont lancés dans la musique, enfin, les artistes, force à vous. Et bien, écoutez, on se donnera rendez-vous certainement dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Et bien, moi, c'est évidemment qui a été porté-vous bien et me veuille le meilleur à tous. Bonne année. Que de bonnes choses. Ciao. 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 Ciao.